Accueil et citoyenneté en bibliothèque L'accueil, c'est a priori une notion simple, mais c'est aussi une fonction primordiale de la bibliothèque. L'accueil physique, téléphonique ou numérique doit être l'occasion d'un dialogue neutre et bienveillant entre employés et usagers. Ainsi, les bibliothécaires ne doivent pas oublier de se questionner sur leurs pratiques et de se former. Mais quel est le rapport avec la citoyenneté ? Cette mission d'accueil rentre dans la notion de service public propre à la bibliothèque. Offrir un accueil de qualité pour tous, c'est respecter le principe d'égalité qui promet un accès égal au service de la bibliothèque. Ceci étant dit, quelles sont les différentes dimensions de l'accueil ? Un accueil de qualité s'appuie d'abord sur l'accessibilité. Pour commencer, il est important qu'il soit facile d'arriver jusqu'à la bibliothèque. Des panneaux à l'extérieur doivent guider jusqu'à elle. Une fois que l'on a trouvé la bibliothèque, il faut y entrer bien sûr. La bibliothèque doit adapter ses horaires à son territoire, son public. Ils doivent être réguliers et faciles à retenir. Une fois que l'on a passé le palier, les personnes à l'accueil doivent être tout de suite disponibles et souriantes. Si l'usager vient pour s'inscrire, il ne s'agit pas uniquement de lui faire remplir un papier, mais aussi de se lever et de proposer une visite afin de lui présenter les espaces et les activités proposées. On signalera également le portail internet de la bibliothèque s'il est à jour et sa page Facebook si elle existe. Le mobilier participe aussi à l'accueil. Il doit être agréable, aéré et confortable pour se sentir à l'aise. De même, l'écart entre les rayons doit être suffisant pour permettre à une personne en mobilité réduite de s'y déplacer. Enfin, la signalétique à l'intérieur doit être adaptée aux personnes qui ne lisent pas, en utilisant par exemple des pictogrammes. Mais bien accueillir, c'est aussi écouter et rassurer les usagers. Certains viennent pour la première fois et ne connaissent pas les codes de la bibliothèque. Le bibliothécaire doit être attentif aux questions et toujours y répondre ou au moins réorienter l'usager vers une autre personne. De même, quand on voit une personne errer dans les rayons, il ne faut pas hésiter à lui proposer son aide. Si elle n'en veut pas, ne pas se vexer. La proposition peut valoir pour plus tard ou une autre fois. La plus-value de la bibliothèque, c'est l'accueil, et il s'incarne dans l'attention que l'on porte aux gens et à l'échange que l'on a avec eux, quelle que soit sa forme. Et oui, en dernier lieu, un accueil réussi repose aussi sur des bibliothécaires qui s'adaptent à leur public et à des propositions venant de l'extérieur, ce qui demande une certaine souplesse. Par exemple, des éducateurs s'occupant d'enfants handicapés s'intéressent à votre programmation, mais celle-ci n'est pas tout à fait adaptée. Rebondissez en proposant quelque chose plus en phase avec ce public, comme une séance de cinéma plus courte qui intéressera des enfants jeunes. C'est pourquoi il est nécessaire de valider une politique d'accueil claire au niveau de la collectivité. Le résultat sera des chartes et des guides à destination du public et du personnel de la bibliothèque. Il faut clairement identifier la bibliothèque comme lieu public qui peut s'adapter aux besoins de tous. En bref, bien accueillir, ce n'est pas facile, mais c'est le premier acte citoyen de la bibliothèque. Et le jeu en vaut la chandelle.